normalement il devrait être bon qu'est-ce que tu me fais tiens il m'a affiché des bugs twitch non c'est bon on est parti normalement voilà bon bah du coup coucou à tous on est en direct du magasin jeuxvideo.fr51 et du coup aujourd'hui on va faire le test du switch up donc voilà hop on va le mettre là hop vous voyez là donc en fait c'est tout simplement une clé usb adaptateur en fait donc dessus il y a un système bluetooth et en fait vous pouvez connecter vos manettes de ps3 de xbox 360, xbox one et ps4 et en fait vous branchez ça sur votre switch et du coup ça vous fait une manette complète en plus type manette pro switch en fait tout simplement donc on va la tester aujourd'hui on a la manette de ps4 alors du coup pour fonctionner vous branchez ça sur le côté de votre dock tout simplement vous aviez vu les deux boutons on appuie sur le bouton de droite et en fait vous appuyez sur les boutons share et ps pour la ps4 en tout cas vous appuyez sur les boutons share et ps en même temps on va pas activer voilà carrément il m'a déjà voilà on l'avait mis hier donc voilà il a déjà reconnu au moins on est tranquille là dessus attention on nous a lancé ouais ouais c'est parce que j'ai une manette ps4 du coup j'appuie sur croix pour valider ses questions de réflexe donc en soit hop elle est là comme vous voyez ça fonctionne très bien voilà nickel je suis là donc là je suis avec la manette de ps4 vous voyez vraiment et elle est reconnue en fait comme une manette en usb type pro en fait donc hop style et l'ordre on va comme ça comme ça et bah on peut activer la manette de la switch voilà donc là la manette de la switch je voyais qu'on mais avec et donc du coup vraiment ça fait carrément une manette de plus donc c'est pratique si vous êtes nouveau possesseur de switch et habitué ps4 ou quelque chose comme ça bah au moins vous gardez votre manette de ps4 pour jouer tranquillement donc ça ne marche évidemment que en mode docké seulement sur la télé il faut le port usb voilà donc du coup on va tester en multi voir s'il n'y a pas de conflit de manette ce genre de choses là voilà donc on va faire un petit test sur le marvel pour voir s'il n'y a pas de conflit entre les touches on va se décaler un peu je vais la hop on va remettre comme ça comme ça on va pouvoir se décaler un peu sur le pour être en face de la télé on va les vend à 38 99 on va décaler un petit peu j'ai remis un bon vent en face de la télé c'est que je vais me déboîter en fait la télé elle est par là bas donc vous voyez le dos est pas ok ok jusque là voilà donc en plus ce passage voit donc le bouton plus vraiment mis sur le bouton option le bouton moins sur le bouton cher donc après pour le truc les touches c'est très simple t'as plus fort ou faible là tu appuies sur r1 et après tu appuies sur une des touches là pour faire tes spells de base et en fait avec r2 pour le comboter avec un de tes ya ou avec moi du coup si au même moment on peut faire un spell et en fait si tu appuies sur r2 il est l'espelle que tu peux utiliser en fait si ils sont pas en surbrillance tu peux pas aller sortir avec r2 donc en solo c'est avec r1 et tu as des gens qui peuvent te rejoindre sur l'espelle c'est un autre planète qui ne sera jamais capable de visiter de nouveau parce que tu as essayé de steal le plus priceless artefacts comment est-ce que je devais savoir que cette chose était so important to him there was a plaque right next to it that said so yeah well i don't go to museums to read i go there to steal anyone else would have waited to offend their clients until after they were paid i'm not anyone else i'm one of a kind baby a fact that makes me wonder how much a museum might pay for you i am group oh don't you side with them you overgrown what trouble have you steered us into now qu'il there's literally nothing out here my scanners are coming up blank i have never heard this alarm before it is a horrid sound i am brute true anything is better than that bracket starlord calls music rockets any idea why our ship is on the fritz i might have installed a new scanner i whipped up that detects high concentrations of unusual energy cosmic cubes nega pans as guardian hammers you know the kind of stuff people pay big money for but there's nothing out here but rocks if i were hiding an object of immense cosmic power i would want it to look that way as well can you lead us to it can i bet your hell is pink but i can whatever it is it should be right behind this i am brute you can say that again this is a holoclass kree warship these vessels usually carry hundreds of soldiers but there's not a single sign of life on board something's not right here we need to take a look around see if we can find treasure i was going to say any survivors but sure treasure is always good too so les cinématiques d'intro ok donc du coup donc là je ne peux pas te prendre ton perso en soi tout simplement ça ton perso c'est tant que t'as pas switché voilà donc on croit pour sauter en plus c'est pour toi c'est hack et pas c'est pour les interactions et quand t'appuies tu vois sur R1 et R2 ça t'apparaît justement tes spells mis là bas et avec qui tu les combats avec R2 si tu bouges pas dans les armes roquette qui interagit directement avec nous voilà donc là bah on peut avouer over there such a shiny switch is begging to be flipped we should probably get moving agree with it the sooner we get off this ship the better fine but can we at least blow some stuff up first hold on some weird energy readings just popped up on my map any chance it could be survivors whatever they are they ain't far away let's go find out on décalé donc on a des sur la croix et on a sur le rond we better clear this junk out of the way charlie voilà la y'a des frappes rapide que tu peux comboter c'est à dire 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 c'est essayer d'avoir une double seau on a tous les sujets seuls ou הא c'est à dire pour écrit même pas je clique m femme le Le pack a été obliteré. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a des options, Rocket ? Il y a qu'il y a seulement un moyen de sortir. Le range a fallé ! C'est essayé de descendre le gaz ! C'est facile pour le gars avec les bouteilles d'esprit. Je sais que je devrais rester sur le bateau. C'est parti ! 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 Mais nous serons plus que heureux de vous tuer. C'est parti ! C'est parti ! Ma mère, votre présence ici peut nous exposer. Pour cela, vous devriez payer ! Ces Kree-Bouhens ne vont pas trop facilement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il fallait que je le ferais sur le PS4. Ah ! Voilà ! Ça c'est du truc ! Non ! Non ! Non ! Ça a bugué ! Alors du coup, je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être moi qui ai appuyé sur un très gros conflit. Bah ouais ! Donc on va voir... Qu'est-ce qu'il faut ? Comme ça peut-être ? Non ! Euh... Passe-t-il une pouille ? Attends, moi je peux... Alors oui, juste en appuyant sur moi. Ok. Bonjour ! Juste en appuyant sur le... Ok, tu appuies sur LR, je crois. Ah non ! C'est toi qui l'as du coup ! C'est moi qui fais LR. Je comprends pas pourquoi. Tu vois ? Je me propose, mais... Alors... Oula ! Alors... Non ! Pourquoi ? Si je l'ai là... Pourtant il me continue... D'accord, je ne comprends pas du coup. Euh... J'ai fait LR, là. Attends. Ouais, c'est chaud. Mais toi, il est ouvert comme en certain manette. On va pas nous proposer d'aller... Oh ! Je l'ai fait, il n'y a rien qui joue. C'est vraiment diverti. Euh... Je vais me faire plus pour moi. Plus. Mes coop. Avoir si, euh... En hors ligne. D'accord, ok. Bon. S'il le prend comme ça, admettons. D'accord, on est là. Euh... Ouais. 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 C'est moi, du coup, quand j'ai fait... Alors, c'est à faire attention. En fait, quand j'ai fait R1 et carré... Ils considèrent ça comme un menu switch, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un peu bizarre, par contre. On va retourner dans le jeu, on va voir. Il y a vraiment R1 carré. Alors ça, par contre, c'est un truc bizarre. Je sais pas si on peut configurer. Et dès que tu fais R1 carré, en fait, ils considèrent ça comme le menu... Alors, on va faire un test. Je vais emprunter celle-là en attendant. Hop. On a une autre manette de PS4 à ta disposition. Je vais faire un test de la connecter, voir si ça ne viendrait pas de ma manette au pire. Ok. Alors... Ouais, c'est bon, j'y suis. Donc, vas-y, relance le jeu, voir. Si je fais R1 carré... Ça avait l'air de venir de ma manette. Donc, attends. Vas-y, relance le jeu. Si je suis toujours sur ma manette. Non, c'est toujours l'autre manette, elle a pas pris. D'accord. On va... On va... On va... On va éteindre ici pour le test. Alors, c'est du coup, c'est bizarre. Est-ce que c'est un raccourci qui est inhérent en fait au switch-up ? Qui serait bizarre, non mais du coup... Là-bas, ça a l'air bien éteint. Oui. Par contre, j'arrive pas. Alors, attends. Je vais coucher et... Ouais, le rebrancher. Voilà. Est-ce que... Ou il a repris celle-là, derrière ? Non. Alors... La PS4, c'est pas lancé ? Ah bah si. Bon, bah du coup... Là, j'arrive plus à voir le mode hier. Juste en appuyant. Alors... Parce que celle-là, c'est pas reconnecté dessus, j'ai l'impression déjà. C'est le Marvel Ultimate Alliance 3. Alors... J'en prends pas non plus. Est-ce qu'il aurait gardé l'autre manette en même temps ? Je vais voir si je la retire de... Hop... Non, il l'a pas vraiment. Euh... On essaye de connecter l'autre parce qu'en fait, du coup, sur la mienne, j'ai fait R1 carré. Normalement, ça lance un spell dans le jeu. En fait, là, ça appuie sur le menu Switch, en fait, en gros. Ça fait l'équivalent d'appuyer sur le menu ici, en fait, tout simplement. Donc, vérifier si ça vient de ma manette. Ou... Si c'est un raccourci qui est inhérent, justement, au Switch Up. Mais là, du coup, il veut pas se... Il veut pas reprendre une autre manette. Donc, on va... Hop... Alors... Ça, c'est la mienne. Hop... C'est qu'apparemment, il leur perd une directement de manette. Ça y est ? Ah... Peut-être... Euh... Ouais, non. On le croit pas. Bizarrement. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il veut se connecter à la mienne, en fait. Mais... Elle est recherche, et là, en fait, j'arrive plus à lancer de recherche avec le Switch Up. J'ai beau rester appuyé, il ne veut plus lancer de recherche. Oui, le Switch Up ne répond plus, en fait, pour une recherche ou quoi. C'est très bizarre. Et je suis prêt à parier que, par contre, avec ma manette, si je le fais... Ouais, voilà, il va se faire direct. Mais du coup, dès que je fais ça, voilà. Dès qu'on fait R1 carré, il... Il fait un menu Switch, en fait. Ouais, ça a l'air d'aller sur... C'est un peu bizarre, alors on va retenter, va. Vas-y. Ah non, dès qu'on fait le truc, la manip, c'est... C'est incroyable, ça. Je me suis dit, si j'appuie sur R1 et le bouton... Non, ça, ça marche pas non plus. Je me suis dit, si j'appuie sur R1 et le bouton Home, peut-être... Sous-titrage ST' 501 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 Et puis on va finir ça, on va quitter le jeu, voir si on peut remodifier mais tu l'autre manette. La source d'énergie qu'on traite doit être bien passée. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à moi de lancer la bouche, on va faire un autre. C'est ça. Ne t'en fasse pas trop confortable, le dernier destination est sur le autre côté de cette porte. C'est du coup pas. C'est un peu plus compliqué. Je suis retourné, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que de là pour me remapper, enfin y'a une mise à jour à faire tout ça peut-être. Qu'est-ce que vous savez, c'est ce qui est euh... que je l'imaginais. Mais le temps s'est venu pour face à votre final décision. Invisibles ! Les Kree ont essayé de sauver tout le temps et l'espace de s'éloigner. Mais vous gardiens et nous expérons tous à ceux qui qui vont finalement donner notre détrucité. Ce n'est pas que vous dites. C'est quelque chose que nous devons faire. Oh, attention à ça ! On ne peut pas bloquer. Qu'est-ce que c'était ça ? C'est trop tard. Qu'est-ce que c'est ? 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 Ils sont arrivés. Qui sont-ils ? Qu'est-ce que c'est, Ronin ? C'est le fin de tout ce que c'est. Et nous sommes les gens qui vont l'envoyer. Une fois que vous avez retourné à nous, ce qui est notre. Cree Dog. N'importe ! C'est-à-dire qu'un homme fou que vous êtes, veut juste détruire... Donc la présentation des boss. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments. C'est-à-dire qu'on va voir ? 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 Ch'est-à-dire qu'on va voir ? C'est-à-dire qu'on va voir ? On va voir ? Pas de débrouiller. Ch'est-à-dire qu'on va fuier... ... Non ! Vous ne devriez pas les avoir ! J'en prie dans le nom de Thanos ! Elle a dit Thanos ? Quill ! Vous ne pouvez pas laisser les avoir ! C'est ça qu'il les embarque toutes sur Terre avec lui, il a juste pris celle de l'espace et en fait les autres ont subi l'effet aussi donc toutes débarquent sur Terre et ça permet de faire le truc un peu crossover genre on va aller voir tout le monde en par un en fait. Il ne peut pas être partout dans l'espace ou dans l'espace. Les Infinity Stones ne sont pas les choses. Hé, j'ai fait exactement ce que tu disais. J'ai saved les items de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Je suis Groot. Tu peux ? Et tu juste sors de nous écoutons ? Fais ça déjà ! Du coup, hop, on va faire le test de récupérer le Switch Chef. Du coup, hop, avec le logiciel, c'est celui-là. En le quittant, normalement, c'est celui-là, le bouton. En le quittant, est-ce que l'urde devient bleu là-bas ? Non, même pas. Donc, on va le brancher pour voir sur le PC. Hop. Est-ce qu'on a une entrée USB ici ? Ouais, hop. Donc là, c'est branché sur le PC, ok ? Oh. Oh. Un plugged au- plug. I d'obt политunächst. Un hein. Un boutique. Un bon ? Un boutique. Un bon bon ? UnOS ! Bon посмотрим ! ok donc alors pour updater donc le switch up on a un updater à télécharger ok je pense c'est ce qui permet de la mettre à jour et d'éviter justement les conflits avec d'anciennes versions ce genre de choses ben vas-y c'est vrai qu'il va sortir celui-là bientôt ils l'ont mis dispo juste après le trailer peut-être alors ok ah bah oui ici je l'ai pas mis encore voilà la mise à jour ils avaient annoncé en plus sur twitter et les gens commencent à croire aux trois en fait donc apparemment voilà c'est vrai qu'ils l'ont mis alors du coup normalement voilà on est sur la dernière version je pense ok bah moi je l'ai je l'ai commandé je l'attends dès le 30 il va falloir que je me dépêche pour terminer oninaki mais alors du coup normalement là ça y est on l'a mis à jour donc on le récupère alors on va tester ça donc on le rebranche sur le dock switch hop là du coup ah déjà il propose donc on va essayer avec la manette de ps4 du coup celle-ci en connectant l'autre voir si c'est pourrait être lié aussi sinon au contact quelque chose comme ça ça a l'air d'être bon là je suis bon donc du coup bah air un carré ah oui mais du coup on peut pas le va falloir relancer le joueur est ce que tu es encore connecté toi ta manette merde alors la manette est ce que toi tu vois c'est bon t'es encore connecté alors on va relancer ça pour tester bah ouais ça devrait être bon après je pense pas qu'il avait été mis à jour avant donc peut-être voilà le petit truc à faire on va tester ça normalement ça devrait aller bah du coup je peux déjà tester techniquement air un carré ça ne le fait plus déjà et donc la mise à jour c'est ce qui doit voilà donc dès que vous l'avez oubliez pas de mettre à jour je vais mettra le lien sous la vidéo quand on mettra sur youtube pour le le manuel qui explique comment ça fonctionne et le lien c'est ça donc du coup on continue on est toujours sur le laissez le vous tomber dans les menus tu as une manette de ps4 c'est cool tu vois c'est ça ça devrait aller donc alors jusque là ça a l'air de tout fonctionner je vous dis air un carré donc je vous montre à la webcam voilà j'appuie on ne prog plus le menu oui donc c'est déjà ça et dès qu'on aura chargé la barre de ex je testerai de la lancer voir c'est ça il y a de grandes chances que ce soit donc juste vraiment une mise à jour à faire important dès le départ oubliez pas de la connecter sur le pc voilà et en fait il y a le petit manuel qui va avec donc dans le manuel ils vous mettent en fait un logiciel pour faire l'update qui est téléchargé depuis le manuel en fait avec ça vous repérez votre clé pourquoi were we transported to this place qu'il y a un no i just grabbed the stone and thought of somewhere safe yeah well something tells me we'd be a lot safer on the other side of that flark and door this wall is structurally on sound on a des coups tournade avec gamorra donc c'est tout avec gamorra donc c'est l'apporté voilà et l'air donc l'air de pour la paixer la paixer la paixer la paixer qui a fait moi donc du coup la puceure et r2 et carré et je vais te donner je vais donner le rocette et tu peux recommencer normalement Roquette est qu'on peut le suivre automatiquement avec ton R2 carré parce que c'est utile donc tu fais R2 alors je prends Roquette si tu peux donc il est à droite avec la croix directionnelle avec la croix directionnelle avec les boutons là en fait tu peux récupérer donc à droite ta Roquette tu vois tu peux te mettre dessus et du coup hop t'es Gamorak avec toi fait R2 c'est parti NO CELL CAN HOLD US NO CELL CAN HOLD US donc ça fonctionne comme ça et parfois tu as des endroits tu as des coffres ou des passages que tu ne peux pas débloquer c'est que nous avons juste fait Bail Guardians et du coup ça permet nous devons trouver un chemin d'ici là j'en ai avec Starlord où ils brouillent dans la Tornade de la Quilance et du coup tu fais des dégâts en continue si je peux prendre le pouvoir et marcher nous pouvons partir de cette hole hop 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 et y'a celui là qui est derrière donc bon après le jeu c'est typiquement donc c'est un peu plus bourrin on se rapproche quand même du beat them all mais on est quand même sur des aspects de hack and slash très classiques donc du genre les stats des persos donc là on a aussi sur des marches juste un peu plus dynamique et en fait et en fait c'est juste un peu plus dynamique mais si vous aimez on est finalement en endroits et tout ça même si la caméra rouge en fait on il est dans le même du coup après on recommence à des niveaux supérieurs avec des missions d'jsk Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il n'est pas utilisé, il est fonctionné, il est solidifié, ça peut être notre seule chance à le stopper. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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